On est certes dans une position d'écoute au commencement, puisqu'on accueille des enseignements qui ne sont pas forcément dans notre domaine de connaissances, mais on va s'accorder des espaces pour y réfléchir, pour se questionner, pour questionner notre pratique, pour essayer de la mettre en parallèle avec d'autres enseignements qu'on a pu recevoir à d'autres moments de notre vie. Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie. Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais partager avec vous trois types de connaissances. Et je vais commencer par vous illustrer ces trois types de connaissances avec une petite histoire. C'est l'histoire de trois jeunes moines qui reçoivent un enseignement sur la pratique du Kung Fu. A la fin de la journée, le premier moine rentre au monastère et s'extasie face à la pertinence et l'intelligence des enseignements du maître. Le second, lui ouvre un espace pour réfléchir à ce que le maître lui a enseigné. Il remet tout en question, il se questionne sur la nature de l'enseignement et met en rapport ce qu'il a appris dans la journée avec ce qu'il savait déjà, du moins ce qu'il croyait savoir. Et le troisième, lui, ne se pose aucune question et il pratique. Il continue l'entraînement. Cette histoire, elle est très intéressante puisqu'elle permet de mettre en exergue les trois types de connaissances. Et là, ça va vous intéresser puisque comme je partage beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous transmets des connaissances, vous allez pouvoir vous reconnaître dans ces trois types de connaissances. Le premier type de connaissances, c'est donc ce que fait le premier moine. Il s'extasie face à l'intelligence et la pertinence de l'enseignement. Et c'est probablement ce que font une grande partie des gens. En tout cas, je pense que dans l'audience, il y a une grosse partie des gens qui font ça. Pas s'extasier devant moi, je veux dire plutôt être dans une position d'écoute. C'est-à-dire que quand vous visionnez des vidéos sur Internet, vous êtes dans une position d'écoute. où vous pouvez faire le choix de simplement accepter ce qui est transmis comme enseignement et reconnaître de la pertinence à l'intérieur de ce que vous avez reçu comme enseignement. Et là, ça c'est le premier type de connaissances qui consiste simplement à écouter et à recevoir. Le deuxième type de connaissances, c'est la connaissance que l'on acquiert par soi-même par la réflexion. C'est-à-dire qu'on est certes dans une position d'écoute au commencement, puisqu'on accueille des enseignements qui ne sont pas forcément dans notre domaine de connaissances. Mais on va s'accorder des espaces pour y réfléchir, pour se questionner, pour questionner notre pratique, pour essayer de la mettre en parallèle avec d'autres enseignements qu'on a pu recevoir à d'autres moments de notre vie. Et c'est la partie, on va dire, vraiment qui peut nous inciter, par exemple, à développer une empathie pour des sujets qui ne sont pas forcément liés à la connaissance originelle. Par exemple, dans ma chaîne, ma thématique principale, c'est l'entraînement de l'esprit. Donc je parle de la méditation. On va dire que la méditation, c'est une connaissance verticale. Mais développer une empathie pour d'autres sujets, ça va consister à développer une connaissance horizontale pour des sujets qui ne sont pas l'entraînement de l'esprit. Vous pouvez vous intéresser au qigong, vous pouvez vous intéresser au kung fu, vous pouvez vous intéresser à différents types d'expressions artistiques ou sportives. Et vous allez pouvoir acquérir dans ces autres disciplines des connaissances qui vont vous permettre de développer un raisonnement qui vous est propre. C'est le deuxième type de connaissance, la capacité que l'on a à générer un apprentissage de par notre volonté d'étendre la connaissance à des sujets qui ne sont pas forcément centraux. Et c'est l'acte de réfléchir, d'essayer de se questionner réellement sur ce qu'on fait. J'ai peur qu'il y ait une fin de lumière parce que le soleil est en train de disparaître derrière un gros nuage. Et enfin, le troisième type de connaissance consiste, lui, à pratiquer. Et là, c'est essentiel puisque, de toute façon, si vous regardez un maximum de vidéos sur l'entraînement de l'esprit, la pratique de la méditation, le qigong, le kung fu, peu importe ce qui vous intéresse, il y a un moment donné, vous allez être dans l'obligation de pratiquer parce que sinon, ça revient à regarder des reportages sur la montagne, à tout savoir sur la montagne, à voir tous les livres de la montagne et à ne jamais avoir pris le temps d'explorer la montagne. Vous restez dans la prairie, vous n'êtes pas allé dans la montagne. Du coup, votre connaissance, elle est limitée à ce que vous avez appris d'un point de vue théorique. Et l'intérêt de cette troisième connaissance, la connaissance pratique, c'est que vous allez pouvoir développer votre expertise personnelle à travers cette pratique qui doit être régulière. Dans la vidéo où je parlais des apprentissages et de la façon avec laquelle on peut atteindre l'excellence, je vous avais expliqué qu'il y a, dans la recherche d'excellence, la nécessité d'apprendre pour commencer. Donc, on doit être dans l'écoute d'un enseignement et ensuite, on va commencer à pouvoir raisonner à mesure que l'on va apprendre. Et quand on commence à raisonner et à pratiquer, derrière, on peut développer une expertise personnelle. Donc, à travers cette vidéo, je voulais vous sensibiliser sur ces trois types de connaissances parce que c'est bien d'en avoir conscience, d'avoir conscience que c'est un processus, l'apprentissage, et que dans ce processus, il peut y avoir plusieurs phases. Une phase d'écoute, une phase de questionnement, de réflexion et ensuite, une phase de pratique. Et à partir du moment où vous avez conscience de ça, c'est beaucoup plus facile de hiérarchiser votre enseignement, de hiérarchiser votre façon d'apprendre, en fait. C'est-à-dire, voilà, là, aujourd'hui, je ne vais faire que... m'absorber un maximum d'informations. Je vais vraiment me nourrir d'enseignement. Demain, je vais vraiment réfléchir. Je vais consacrer un espace où je vais réfléchir. Et après-demain, je ne vais faire que pratiquer. Et ensuite, je vais revenir à la réflexion avec ma pratique. Et ensuite, je vais pouvoir recevoir un nouvel enseignement. Et ensuite, je vais pouvoir repratiquer, etc. Alors, ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver dans un livre qui s'appelle « Si je ne fais pas d'erreur, le grand livre du bouddhisme ». Je vous mets le lien dans la description. Vous regarderez ça. Pas le lien, mais la source dans la description. Vous regarderez ça si ça vous intéresse d'approfondir. Je finirai en vous disant que de toute façon, la pratique est essentielle et qu'il est nécessaire de passer à l'action lorsqu'on s'intéresse à un sujet. Et là, en l'occurrence, j'imagine que si vous visionnez mes vidéos, c'est que vous vous intéressez à l'entraînement de l'esprit. Et donc, j'espère que vous faites le maximum pour mettre en place une routine d'entraînement régulière. Et pour ne pas dire quotidienne, puisque dans mes vidéos, vous savez que je vous répète régulièrement que je serai... Jusqu'à maintenant, je ne savais pas trop m'avancer quant au retour de la formation FlashMed. Mais là, de plus en plus, je reçois des messages de personnes qui ont fait la formation et qui, aujourd'hui, pratiquent pratiquement sans s'arrêter. Alors, je pense qu'ils ont mis du temps à m'envoyer un message puisque pour certains, ils me l'ont dit. Ils attendaient d'être sûrs d'avoir vraiment tenu au moins 30, 20, 15, 12 jours pour pouvoir m'envoyer un message en me disant « Voilà, merci, je pratique maintenant la méditation, ça fait partie de mon quotidien et ils en étaient satisfaits. » Comme j'ai sorti cette formation il y a un mois et demi, il a fallu un petit peu le temps que les gens la visionnent. J'imagine que tout le monde ne s'est pas jeté dessus, il ne l'a pas dévoré en une soirée. Et donc, le temps de mettre en place les choses, etc. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a quand même suffisamment de retours de mon côté pour que je sois confiant quant à la qualité de cette formation. Je l'étais déjà au départ puisque j'ai fait en sorte de transmettre quand même un enseignement qui soit soigné. Mais là, je le suis plus concrètement puisque j'ai des retours de personnes qui sont vraiment en train de pratiquer. J'ai même reçu des photos de personnes qui ont fait… J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que c'était bien de faire une retraite de trois jours où on se concentre sur soi et on prend le temps vraiment de méditer en laissant toutes les sources de distraction. Et il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos de leur voyage ou qui ont décidé de partir alors que ce n'était pas forcément prévu dans leur planning. Moi, personnellement, ce n'est pas une satisfaction pour moi dans le sens où je ne souhaite pas m'approprier votre cheminement. Mais c'est une joie quand même dans le sens où je vois que mes raisonnements, mes réflexions créent un effet de résonance chez vous. Et je voudrais finir cette vidéo en vous disant qu'encore une fois, moi, je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre professeur, je ne suis pas votre gourou. C'est vous le maître, c'est vous le professeur, c'est vous le gourou. Et la seule chose que je fais, c'est dire des choses en face d'une caméra et vous, vous les écoutez. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça résonne à l'intérieur de vous. Et cet effet de résonance vient du fait que vous savez déjà, vous avez à l'intérieur de vous déjà une connaissance, déjà des aspirations, déjà une sensibilité. Et lorsque vous entendez certaines personnes ou certains mots prononcés dans un certain ordre, ça crée l'effet de résonance. Et là, vous vous dites, mais oui, c'est ça. Et c'est ça, votre maître. C'est ce petit, mais oui, c'est ça. Cette voix intérieure qui fait que ça vibre et que vous dites, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas parce que je vous ai dit de le faire. C'est parce qu'en vous, vous saviez qu'il fallait le faire. Et quelque part, peut-être qu'une partie de vous attendait qu'on vous le dise. Et à ce moment-là, dans un coin de votre esprit, vous pourriez m'accorder le mérite d'avoir fait, d'avoir déclenché en fait cet effet de résonance. Et quelque part, si j'ai un mérite, c'est le seul que j'ai, il est là. Tout le reste, c'est vous, c'est votre pratique, c'est votre quotidien. Comme je le dis aussi dans la formation, je ne suis pas derrière vous pour voir si vous méditez bien tous les jours. Je ne suis pas derrière vous pour voir si votre quotidien, il se passe correctement. Je ne suis pas derrière vous pour réaliser vos rêves ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour créer un effet de résonance. Et je pense que FlashMed a généré un effet de résonance qui est très joli chez certaines personnes. Alors, je ne pense pas avoir eu de retour de tout le monde. Mais en tout cas, l'aventure est plutôt jolie. Donc ça, c'était... Je voulais vous prendre le temps de finir cette vidéo en vous laissant un petit message à tous. Continuez, n'arrêtez pas, continuez. Et vous allez voir que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, vous ressentirez vraiment des bénéfices qui sont remarquables. Et au début, on ne les ressent pas forcément. Mais ce n'est pas forcément facile. S'entraîner à porter son attention sur quelque chose de stable, de fixe, ça demande de l'entraînement. Et c'est vraiment avec l'entraînement et le recul qu'on se rend compte de tout le bénéfice. Et ça, c'est très beau. Et je finirai en vous disant, ne m'accordez pas le mérite de cette pratique. Dites-vous merci à vous. Si vous ressentez de la gratitude à ma destination, je ne vous empêcherai pas, évidemment, de la manifester. Mais ne vous oubliez pas, vous. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas de vous dire merci. N'oubliez pas d'ouvrir un espace intérieur pour ressentir de la gratitude pour vous parce que vous avez réussi à pratiquer, parce que vous avez tenu, parce que maintenant, la routine fait partie de votre quotidien. Et je pense que ça, c'est essentiel. On parle souvent de gratitude et on pense aux autres dans la notion de gratitude. Je pense que c'est tout aussi nourrissant de diriger cette gratitude pour commencer vers nous-mêmes. Et vous allez voir, si vous faites de nouvelles méditations à partir de maintenant, essayez de terminer votre méditation en vous disant merci. Je me remercie, je me remercie d'avoir eu le courage de me poser, de méditer. Je me remercie d'avoir eu la joie et la patience de le faire pendant tous ces jours d'affilée. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc, sur ce dernier petit conseil, si vous aimez aimer cette vidéo, vous mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un dislike. Comme d'habitude, la lumière est en train de disparaître derrière la prairie. Et juste avant de commencer cette vidéo, il y a un énorme sanglier de fou. Un truc qui fait au moins le diamètre du tronc qui est passé juste en face de moi, en fait. Là, il est passé là. Il a disparu dans la prairie. Et c'était incroyable. Et je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu le filmer parce que c'était incroyable. Il était énorme. Et voilà. Pour ceux qui regardent les vidéos en entier, vous aurez eu peut-être une avant-première parce que ça m'a motivé. Je me suis dit, un de ces quatre, je vais me cacher. Je vais me cacher un soir de coucher de soleil et je vais essayer de filmer tous les animaux qui passent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait aussi une autre vidéo et je me suis retrouvé nez à nez avec un chevreuil. Donc, c'est la joie de la nature et c'est vraiment très plaisant. J'aimerais pouvoir le partager avec vous davantage. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit Namasté. ... ... ... Sous-titrage MFP. ...